Et salut à toutes à tous, bienvenue sur Planète Trippie, la chaîne des aventures vidéoludiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on continue Hogwarts Legacy, voilà du coup on a fini de tout ce qui était principal, Catanex aussi, puis là du coup ce qu'il nous restait à faire c'était aller nettoyer la carte en fait, aller s'occuper des différents secteurs pour récupérer tout ce qu'il nous reste à récupérer, donc voilà des coffres de collection, pages de sorciers, il y a un ballon, il y a deux ballons, bref mais du coup ce que je pense que je vais faire sur cette session on va s'occuper de vider en fait les les campements etc là pour récupérer les coffres qui traînent à droite à gauche, on verra, je sais pas trop si je récupérerai les pages des sorciers, on verra, et puis voilà quoi, et si on trouve les ballons on les fera sinon je les ferai peut-être sur une vidéo dédiée, on verra à ce moment là, bref bon du coup on va aller faire ce petit point, ouais de toute façon il nous reste plus grand chose à faire au niveau des éléments qui sont un peu scriptés quoi, au niveau histoire etc, maintenant il nous reste plus que vraiment les trucs ultra secondaires quoi, d'aller vider les camps et des masses et des ennemis, on récupère les coffres on récupère les coffres il y a quelqu'un ? non il y a personne tu es un humain de vie ah il est trop tard pour te repentir de tes erreurs todo réveille au tout voilà, parfait du coup on va peut-être aller voir un peu de vrai Il y avait une grotte Elle est pas Elle est pas validée Donc je pense que Ça doit être une grotte qu'on a pas fait Un ennemi Un ennemi Incendie Oh voilà Allo Omora Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention Repelio Tout ça pour ça Il n'y a rien d'autre ici Ouais donc en fait Tous les antres au trésor Les trucs C'est juste pour venir Expliquer un vêtres Là du coup Elle est pas validée La grotte Vous voyez là il y a une petite coche jaune Et là du coup il n'y en a pas Et du coup ça doit être pareil ça C'est d'aller voir Ouais donc en fait ça voudrait dire Que tous ces petits Ces petites grottes en fait Là c'est pas vraiment des trucs très utiles À aller fouiller C'est juste pour récupérer des équipements Dans des coffres Mais c'est pas C'est pas des trucs qui font partie Du 100% effectué Alors là cette grotte Elle ressemble à quoi Par ici Je ne m'arrêterai pas À moi C'est pas Ouais ok Ouais donc du coup Tous les trucs marqués Carte au trésor C'est juste Bah Cofre au trésor Je crois que c'est marqué Ouais Cofre au trésor Mais par contre là du coup Ça s'est validé Le truc Il a disparu Ouais Mais bon du coup Il n'y a rien de très utile là dedans On va aller faire ce papillon. Je vais juste faire passer le temps. C'est vraiment insupportable quoi, pourquoi ils n'ont pas mis une option pour qu'on puisse sélectionner jour ou nuit ? Non, on va demander au jeu de laisser passer le temps, sauf qu'à chaque fois il nous fait passer le temps et il nous laisse dans la nuit. Bref, allez, on va lui faire ce papillon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu as pas monté. Et ben voilà, peinture carré. Alors suivant, là y'a 4 coffres de collection et une page des sorciers. Allez, c'est parti ! Je suis en train de me demander si c'est vraiment utile que je liste tous les coffres. Ils sont indiqués sur la carte. Il suffit de se rendre dans la ville à Pitepanford. On les voit, il suffit de se promener dans la ville et on les voit. Attends, je viens le marqueur que j'ai mis. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Allo, Mora. Allo, Mora. Allo, Mora. Allo, Mora. Allo, Mora. J'ai entendu dire que… Réveilio. Allo, Mora. Allo, Mora. J'arrive pas à récupérer parce que le jeu me considère en combat. Allo, Mora. Bon c'est bon là. Mon endroit semble être assez agréable. Putain, vous êtes relou avec votre système de combat qui ne s'arrête jamais. Allez, c'est bon, je suis à 10 km de la zone de combat. Ils mettent toujours exploits de duel, ils veulent pas me virer du combat. Putain. Je parle à quelqu'un. Rebonjour Miss Wolf. Rebonjour, que puis-je faire pour vous ? Je dois partir, mais… Non mais c'était blague. Ah là là, c'est en train de me rendre dingue là. Vite. Tu vas crever toi là-bas là. Bon. Il y a encore du duel à remplir là. Bon, c'est bon. Eh mais ils me saoulent, ils veulent pas me faire sortir du système de combat là. Qu'est-ce qu'on a le droit de sortir du système de combat ? De la phase de combat. Allez. Qu'est-ce qu'il est en train de me rendre dingue là ? Complètement bugué là. C'est ces saloperies d'araignées là qui me font à chier. Incendio. Bombardard. Confringo. Incendio. Incendio. Bon voilà, il y a plus d'ennemis là. C'est l'araignée géante mortelle. Eh ben quand même. Finalement réussi à sortir du système de combat. Si ça plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Portable. Merlin soit loué. Le fangue incontrôlable n'est plus. Une noble âme l'a finalement abattu et nous retrouvons enfin la paix. Je crois que la région n'avait pas connu Paris-Fléau depuis le reine d'Emeric le Hargneux. C'est moi qui l'ai tué le fangue. Et là c'est marqué quoi ? Attention au fangue incontrôlable. Avertissement au fangue incontrôlable. Nous avons un monstre parmi nous. Si vous apercevez du bois flotter dans les marais. Ne le prenez pas pour une vieille branche. Il s'agit probablement du fangue le plus féroce que ce hameau a jamais vu. Restez vigilants et ne vous en approchez pas. Un voisin inquiet. Réveillon. Signal d'araignées. Manifestement une infestation d'araignées rend la zone particulièrement dangereuse. On peut se demander combien de régions utilisent ce genre d'avertissement. On va récupérer les pages du guide du sorcier dans l'aïlande. On va ramener un défi ou pas ? Ah non je viens de l'activer. Bon voilà ça c'est fait. Il nous reste encore à faire dans la zone. Il reste une page du sorcier et un livre de collection. Et un truc de collection. Et ça en fait partie ça. Non. Ça c'est une fois interdite. Ah il est là le jeu. Ça c'est pour le coffre. Il nous manque une page aussi. Ah les ballons ils sont là. Hum. Ça c'est pas vrai que je peux reprendre. Ça c'est la robe. Tu vas prier pour avoir détruit notre vacoureuse. Tu n'as fait preuve d'aucune vie qui a la montagne maudite. Tous seront de même aujourd'hui. Bah oui. C'est ça. Encore une fois. Un petit vent. Un petit vent. Ça c'est ça. Non. Un petit vent. 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 C'est quoi là ? Bon. On va essayer de faire les ballons aussi du coup. Alors du coup il en restait plus qu'une page. Ah putain les ballons c'était ceux de cette zone là. Bah non même pas. Ballon 0 sur 1. Non mais attendez vous foutez de ma gueule là. Donc je viens de péter des ballons qui n'existent pas en fait. C'est ça d'ailleurs. Ouais du coup en plus c'est pas le bon coffre. Je viens de récupérer. Non c'est pas la bonne zone. Par là bas au fond on est pas allé là haut. Ah bah là y'a un autre ballon là. Ballon 0 sur 2. Ils ont encore bien bugé leur truc. Ah d'accord ici y'a un défi. Ils faisaient des trucs de défi ça. Ouais avec les vases à détruire. Je fais des ennemis. Réveillon. Réveillon. Alors corps ancien. Ce corps de forme étrange. était utilisé par un batelier moldu. Il y a plusieurs siècles. Pour tenir les monstres à distance. Tandis que les voyageurs traversaient la paix en bateau. Il n'avait évidemment aucun effet. Aucune créature magique et aquatique. N'étant repoussé par un corps. Il est plus probable que le batelier. A eu de la chance. Sauf la dernière. Alors est-ce qu'il y'a autre chose ? Du coup il nous manque un coffre. Hum. Euh ouais. Ouais ouais. C'est bizarre. Et un repère d'araignée. Hum hum. Qu'on voit pas sur la carte. Ah si ça doit être ça. C'est bizarre que le château. Il est pas de. De marqueur. On va jouer des coffres. Hum. Euh ouais. Non. Ça a juste l'air d'être des coffres. Ouais où il y'a de la thune ? Non. Une table d'astronomie. Elle sera utile une fois la nuit tombée. Il y a des ballons aussi, comme c'est qu'ils ne comptent pas. On prend rien alors ballon, c'est buggé. Est-ce que ça ne serait pas ici ? C'est vraiment bien foutu leur carte, qu'on n'arrive même pas à savoir si on est dans la zone ou pas. C'est vraiment trop mal foutu leur truc. Ouais, mais écoutez, on va se débarrasser et puis on regarde bien. Dommage que personne n'ait vu ça. Voilà, bon alors du coup, est-ce que c'était bien le dernier ou pas ? Yes. Alors, on va aller à la plafoire interdite. Ah ouais, allez. Alors, il y a ce camp-là. C'est toi qui t'es mis en tête de sauver les vivailles. Incendie. Bingo ! Tu devrais peut-être... Qu'est-ce que tu fais ? Bombardard ! Qu'est-ce que tu as fait ? Ceux qui s'enrênent au mien ne vivent pas assez longtemps pour s'en vanter. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. T'es elle. Je vais te voir, de m'esquivre. Tu vois là, je fait ton échoucée. C'est toi. Go. C'est toi. Descend wurden. En Datta. Descendul. C'est toi. C'est ce qu'il a du coup de Io. Voilà, alors next on a des pages de sorciers ici, bon c'est que des coffres. Euh ouais bah il suffit de cibler les campos bandits. Ah ah ! Puisque tu es ici, tu dois en faire un peu à débérer nos ratres et doit-il ? Je vois que tu ne portes pas le haut ou tout ça, mon frigo. T'as un héros, il n'y a pas un héros. Qu'est-ce que tu as eu ? Incendio. Incendio. Prédictor. Un malet, plus aucun bilet à jouer. Les amis, ils sont là. Prédictor. 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 Incendio. Prédictor. Tu n'es plus si sûr de toi, pas vrai ? Compringo. Rebellio. Prédictor. 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 Alors la suivante... Cet endroit a connu des jours meilleurs. C'est toi qui a affronté Dioprius à l'autre. Je voudrais aller... A combien de temps ? Yonah Morgane était une excellente... Franchéco, stupédix ! Mais me laisse ! C'est toi qui avais renaître quatre dioblins. Je n'espère pas pouvoir te... Ah, je l'attaque et elle se change vraiment. C'est Kringo ! Lassus ! C'est Sendo ! C'est Kringo ! C'est Kringo ! Lassus ! Incendio ! Lassus ! Révelio ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allo, Mora. Rebellio. Vous avez toute ma gratitude. Voilà, on clique la page de sortie. Ouais bon ça, du coup ça va plus vite que ce que je pensais. Alors, soda la citrouille. Le soda la citrouille est une boisson gazeuse à la mode au goût de citrouille. Il n'est pas encore devenu aussi populaire ici que la billet robber, mais on ne sait jamais. Voilà, alors, on va valider le défi déjà. Et la carte, il ne reste quoi du coup ? Les coffres, on a tout. Par contre, il y a 4 pages de sortie à trouver. Une là, une là. Et je pense que celle-là, elle en fait partie aussi. Là, ça doit être dans la zone du bas. Ouais, c'est dans la région Nord. Hop. Quel plaisir de vous revoir ! Quel plaisir de vous revoir ! Une créature, soit en la nourrie, soit nous nourrie, si tu vois. C'est le cas. Oh, c'est le cas. Oh, c'est le cas. Oh, c'est le cas. Les vieux sauts ! C'est beau là-haut ! Les vieux sauts. C'est beau là-haut ! Les vieux sauts ! Confringo ! C'est pas mort que j'ai fait tomber dans le vide. Il y a bien... Je les vois, en fait. C'est bien qu'il allait se ramener... ... Confrigo. Rebellio. Oeufs de Runospour, produits par la bouche du serpent à trois têtes, les oeufs de Runospour sont connus pour améliorer la vivacité intellectuelle et sont donc souvent utilisés dans les potions. On va se détruire. On pourra accéder à l'échelle. Alors, on va aller chercher l'autre, aller au sud-est, sud-est, sud-ouest, sud-ouest. On devrait être par là. Rebellio. Bonsoir. Bonsoir. C'est parti. Alors, chômière de craquemolle, cette pittoresque chômière de campagne appartient à un vieux craquemolle qui a choisi de vivre dans le monde des sorciers plutôt que d'essayer de s'intégrer au monde des moldus, comme le font certains craquemolles. Il se contente de cultiver ses terres sans l'aide de la magie et de fournir aux hameaux locaux des fruits et des légumes frais. Il accepte cependant parfois qu'un sortilège d'engorgement soit lancé sur quelques-unes de ses gourous. Alors, on va aller récupérer l'autre qu'il y a un bambin. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent après Olard. J'ai plus d'y aller à pied. Je pense qu'il compte ça comme Olard. Ouais, j'ai bien peur que ça compte comme Olard ici. On va aller récupérer l'autre. On va aller récupérer l'autre. Ça doit être la région Nord. Là, ça doit être la région Sud. Ouais bon, du coup, je vais chercher peut-être avoir une zone que je peux vraiment explorer. Ouais. 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 Là-bas. 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 Il y a un papillon. oh times i'm gonna récupérer tous les cas tu sais des fleurs pousseront peut-être les vieux sauts je ne comprends pas pourquoi les vieux sauts voilà parfait un château il devait être très imposant du temps de s'aspo euh non c'est pas ce que j'allais faire je suis encore bourré on en était voilà on a tous les coffres de collection et il manque une page de sorciers révélios je crois que c'est point g on a tous les choses non c'est certain que j'ai besoin de s'éteintrape on a tous les déchets de fate c'est qu'on a tous les déchets des casque de vols n'est pas déjà que la fin on a tous les déchets de la grande Reveglio. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ? Ouais, mais écoutez, je pense que c'est vraiment... Parce que ça pourrait être d'autres. Allez, choco-grenouille, probablement oublié par un élève de Poudlard en visite à Préaulard. Ces confiseries enchantées bondissent comme les vraies grenouilles, et chaque paquet s'accompagne d'une carte de sorcier ou sorcière célèbre à collectionner. Alors du coup, on va vérifier si c'était bien celle-là. Yes, c'était bien celle-là, 4 sur 4. Alors du coup, on va aller faire la région nord de Poudlard. Il nous manque un coffre de collection. Et une page de sortie. Une page de sortie, on sait où elle est. Voilà. Il est direct. Allez, laissez-moi mettre le balai. Allez, laissez-moi mettre le balai. Et laissez-moi le balai. Allez là ! Le balai... Arrêtez-vous ? d'alotzi, ce caramel est une délicieuse confiserie qui provoque des fous rires incontrôlables. Alors bon du coup on a dit qu'il nous restait quoi, plus qu'un coffre ? Alors bah c'est dans ce campon. Ouais du coup je pense que ça va nous prendre bien trois sessions pour pouvoir vider tous les Highland, après il nous restera encore à faire Polar et Poudlard. Attention à ne pas vous faire merveilleux. Allons, je vais vous faire merveilleux, c'est ça. Alors bon j'ai plus vite. Ok. 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 Donc voilà, parfait. Alors du coup, je vais voler de Poudlard, qu'est-ce qu'il en reste à faire ? Là, il y a trois pages de sorciers à trouver et cinq coffres de collection. Alors, bon du coup je relance par là-bas. là il reste un coffre et une page on a 3 coffres on est pas de page là aussi là aussi je pense que c'est une autre zone ah ouais là on est déjà rentré dans une autre zone on dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes à l'eau au mora à l'eau au mora révélios à l'eau 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 je devrais regarder ça de plus près révélios Un outil de gardien, un ensemble d'outils qu'on peut supposer avoir été enchanté pour créer du mobilier de toutes sortes, de toutes tailles, dans le but de meubler une jolie cabane. Alors là il y a d'autres pages, mais il faut que je regarde où est la limite de la zone, donc du coup ça c'est dans la zone d'en bas, pages de sorciers, il nous reste deux coffres et deux pages de sorciers. Il y en a une là, une autre là, et puis les coffres, il y en a un là. Ah oui, et puis là-haut du coup. Ou qui ? Non, il est là-bas. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. La garde-pouleur. Alors guichet de la gare de Préaulard. Cette gare a été érigée au début des années 1800, lorsque le ministre de la Magie de l'époque, Otaline Gumball a acheté une locomotive à vapeur pour transporter les élèves jusqu'à Poulard. La gare est apparue à Préaulard du jour au lendemain, juste après le train. Sa construction a notamment impliqué l'utilisation du sortilège Amnésie sur de nombreux moldus, ainsi que le plus gros charme de camouflage jamais lancé en grande bretelle. Le ballon, on verra ça à la fin. Je ferai un début de session dédié à ça. On verra s'il reste du temps sur la fin de session et on va faire autre chose. Je verrai peut-être que je ferai ça à la toute fin quand on aura fini de récupérer tous les coffres de collection et toutes les pages de guide. Oh mais je suis allé trop loin là du coup. Ouais en tout cas les activités qu'ils ont fait dans le monde ouvert, je trouve qu'elles ne sont pas passionnantes. Parfait. Alors... Je sais pas si c'était pas un coffre qui est lié en bas en tout cas. Ouais. Attendez, je l'ai récupéré où le truc ? Là ? Ouais je crois que c'était pas là. Je sais pas pourquoi, ça va pas faire augmenter le collectible. Peut-être que les trucs des... Les coffres de collection qu'on récupère via le... Comment on s'appelle ? Via le... Les papillons là en fait, ils comptent pas comme des coffres de collection directement. On dirait que quelqu'un récupère des morceaux d'acromantules pour les vendre. Ce doit être lucratif pour accepter de risquer sa vie pour obtenir ses précieuses ressources. Voilà. Bon. Il y a un coffre. C'est déjà ouvert celui-là non ? C'est une erreur de la barrer. C'est une erreur de la barrer. C'est une erreur de la barrer. Je n'arrive pas à croire que ce n'est pas une moulette devant lui. Avis de congé temporaire. Pourquoi ça me l'a pas ouvert la truc ? Ah mais je crois qu'on l'avait déjà lu en fait. Bien voilà. Je voudrais pas faire une réduction du coup. Il faut juste que tu avais pas. Je veux plus en gare. Ce n'est pas d'une force. Je veux plus de pouvoir, tu sais quoi ? Tu dois y arriver. Allez en route ! En route ! Pour cette visite, etc. Si c'est là qu'on se passe, le Monte va se passer... Chez les forces ! En disque. Conpringo. Tu te mêlais à tes origines. Protégo. Stupide. C'est un micro-ciel. C'est un micro-ciel. C'est un micro-ciel. Descendre. C'est un micro-ciel. Incentio. Conpringo. Finité. Qu'est-ce que c'est bordel pour que j'avais pu sur un. Voilà. Parfait. Je pense du coup qu'on a fini le secteur. Vérifier. Ce sera juste les ballons. Mais bon les ballons. On ferait une session dédiée à ça. 909. 303. Du coup on va faire ce secteur. Putain il y en a un paquet de coffres de collection. Hage de sorcier. Et puis ballon. On va déjà récupérer les poches qui sont là. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Quelqu'un savait comment repousser les moldus. Quelqu'un savait comment repousser les moldus. Revelio. Alors tentacule. Alors tentacule de murlap. Les tentacules de murlap sont un ingrédient de potions rares connus pour augmenter la résistance à certains sortilèges de magina. Ils possèdent également des propriétés curatives. Cependant les personnes qui en ingèrent trop voient les poils de leurs oreilles se teindre en violet. Faut que... Ça craint un peu la magie quand même. Vu les effets secondaires c'est pas terrible je trouve quand même. Mutta. C'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors écaille de noir des hybrides. Le noir des hybrides est un gigantesque dragon qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur. Archie Beakle en possède une imposante écaille irrégulière qu'il conserve précieusement dans sa cachette. Ok, alors. C'est là, j'en fais partie ou pas. Non. C'est la région de machin. Partie basse, là, il n'y a rien. On a déjà récupéré une coffre. Là aussi. Ah bah là, il y en a 4 des coffres. On va aller là. Quel plaisir de vous revoir. Je me demande qui y vit. Réveilio. Je regrette de ne pas t'apprendre. Réveilio. Non. Je regrette de ne pas t'apprendre. il n'a rien resté encore troué Allez, est-ce que je l'apprends à la page en récupérer ? Épouvantail enchanté, cet épouvantail à l'air espiègle a été enchanté il y a fort longtemps afin de surveiller le jardin et d'éloigner les corbes. Malheureusement, il se contente désormais d'embêter les jardiniers en les insultant pendant qu'ils travaillent. C'est vachement utile. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. L'aide d'Hélène a fait fin salude à son frère Eddy. Très cher Eddy, j'ai été si heureuse d'aller à l'aide. Je ne suis pas rentré depuis trop longtemps. Figure-toi que mes jours ministères sont comptés. Ils m'ont forcé à prendre une retraite anticipée et il semblerait que je ne puisse pas les faire changer d'avis. Peu importe, pendant toutes ces années en tant qu'horreur, j'ai pu m'apercevoir à bien des reprises que les gens qui se trouvent au sommet s'emploient davantage à conserver leur place qu'à s'occuper des problèmes des autres. Ah tiens, chez vous aussi ? C'est bizarre. Mais assez parlé de cela. J'aurai bien assez de temps pour te conter toutes mes aventures dans notre vaste monde lorsque l'on se reverra. Et justement, je serai bientôt de retour. Bien que je compte séjourner à Campolar en haut, ça reste très proche. Je compte bien profiter du temps qui m'est imparti. Il reste tant de mystères à résoudre. Ça sort pour toujours. Glen, Triss, Talbot. Elle qui est décédée là, qui est avec l'histoire des araignées là. Un peu plus d'elle ou plus. Le sang de licorne maintient en vie. Alors du coup... Où est-ce qu'on en est ? Ouais, ici. Il y a le campement aussi. Allez, direction de pont désir. En route pour de nouvelles aventures ? Rebellio. Racine de zinc, gingembre. Le barman du pont désir a toujours du gingembre sous la main pour soulager les nausées de ses clients et les pousser à la consommation. La maison penchée. Les locaux appellent cet endroit la maison penchée. Elle repose sur les racines d'un arbre et est inclinée à un angle étrange. Il y a un peu porcé la baraque. Et la dernière page. Ruche. Le monde des sorciers a autant besoin de miel pour son thé que le monde est moldé. Et alors parfois, je vais refaire passer le temps. Bien entendu deux fois de suite. Comme vous le savez, on a encore hâte dans la nuit. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Tu es l'élève qui a ramené le... ? Tu es l'élève qui nousécit, j'ai trouvé ça? … Quand je peux, quel est l'élève ? ? Allo, Mora. Allez, les deux derniers, je vérifierai où on en est au niveau de la zone. Et le dernier... S'il y a pas de l'autre côté... Oh non, non. Réveillon ! Là-haut. On a 4 sur 4. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Réveillon ! Réveillon ! Naperon dentelle. Les gens du coin racontent que Sonapon rend hommage à un elfe de maison très apprécié qui rêvait de le porter un jour. Il y a rien des papillons là. Réveillon ! 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 C'est parti. C'est parti. Alors du coup on en est où ? Il nous reste quoi ? Il nous reste 3 coffres à récupérer. Je l'ai sorti, on a tout. Ouais bah plus de 3 coffres. Donc il y en a un là. Il y en aura un autre là-haut. Oh, le dernier. Mais le dernier, il faudra le chercher. Attendez, je vais regarder un peu où on en est pour voir si je vais pouvoir continuer ou pas. Euh, ta ta ta, ici il y a 22 coffres, 7 pages de sorties. Là, c'est 8 coffres. Euh, il n'y a aucune page de sorties. Euh, là. Il y a 15 coffres. Il y a 7 coffres. Pas de page de sorties non plus. Il y a 2 pages de sorties et 5 coffres. Il y a 2 pages de sorties et 5 coffres. Ouais, on finira ces 2 zones là aussi. Terminer la session et puis du coup, la prochaine fois, on ira se faire la région de Velcroft. Le Colet, le Côte du Colet, la Côte du Colet, le lac de Grotalo, Grotalo, la Pointe du Manoir. La Croftshire et la Côte de Salgate. Voilà, comme ça on aura tout fait sur 2 sessions. C'est nickel. Alors, on va continuer du coup au sud. Mais c'est juste là. C'est toi qui as affronté Théophilus Arlo. Oui, oui, c'est bon. Je l'ai fumé. Je me viens de vous fumer. Voilà. Alors, on va traverser la zone vers l'est. Je vais utiliser ça. C'est pour le... Ça, c'est peut-être un papillon. Ah bah c'est ça. C'est bien ça. Ah, d'accord. On va s'amuser de nous faire passer d'un côté d'une rive à l'autre, là. Ouais, voilà, c'est là. Parfait. Arbre. On peut mettre des arbres aussi dans la salle de bord. Voilà. Bon, bah, il reste plus qu'à aller faire le petit grand point qui est au-dessus. Petit, petit. C'est plus tard. J'ai pillé Bourgarenne. J'ai entendu quelque chose. Réveilio. N'essaie pas. C'est vrai. Il y a quelqu'un. Il a déjà fait des affaires à Lyonna. Il ménage. C'est tranquille. Ouais, ils font plus trop le poids les ennemis. Tu ne devrais pas jamais léoniser. Expulsant. Expulsant. Un peu d'emballement. Descènes-toi qu'on ne se rendra pas du tout. Tu vas devoir assurer. Tu as beaucoup d'endurance. Je ne me laisserai pas faire. Tu te crois redoutable parce que tu as battu quelques trolls ? Ils savent que j'ai tué quelques trolls. Il est où le dernier ? Expulsant. Expulsant. Il va dévalir. Et s'en d'eau. Et ben, très résistant oui. Voilà, parfait. Du coup, on est où ? C'est encore un coffre. Et là, tout est encore un coffre. T'est encore un coffre. On se voit, hop. Et là, tout est, on a le côté des poées. Qu'on a l'apprentissage. C'est encore une classeuse. Il va perdre. On se voit que c'est encore un coffre. Et là, on est bien. Un coffre. Un coffre. Un coffre. C'est encore un coffre. Un coffre. Un coffre. Un coffre. Je ne sais pas trop où est ce qu'il pourrait être Du coup je pense qu'il faut le chercher Il ne doit pas être sur la carte Peut-être encore des papillons On va aller vers le sud On a la grotte, on l'a effouillé Ah bah voilà, c'est là où il manque le coffre Ouais, bizarre Bizarre que j'étais ressorti sans récupérer le deuxième En général je les fouille à fond les trucs Là ici on était passé pour une quête principale Du coup il y avait peut-être quelque chose qui nous bloquait Et ouais de toute façon on n'a pas le choix Bien entendu on prend des ennemis Je ne m'arrêterai pas avant Tante réveilio C'est parti. J'essaie de repérer le coffre. C'est sûr que c'est très utile d'aller à la table. J'essaie de repérer le coffre. 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 La cabane abandonnée servait de refuge et protégeait les sorcières et les sorciers voyageurs des intempéries. Avec le temps, la nature a repris ses droits et les marais se sont réappropriés la cabane. Aujourd'hui, elles abritent un fangieux ou deux. Il faut voir que là, du coup, il y a un autre labyrinthe à gauche. Alors, attendez. Du coup, ici, il y a quand même un coffre de collection. aussi. Ah bah ouais, c'est là. Il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Faut le bordard. Il y a un coup, non. 기로. Oh,ize-la. On l'attaquait dans le dos. Encore une zone qui rame sans s'il n'y a pas de problème. On l'attaquait. 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 Qu'est-ce que vous mijotez ? Boussole ancienne. Malheureusement, le fait que cette boussole ancienne ait été perdue ici signifie que le moldu à qui elle appartenait doit sûrement errer à travers le pays de Galles alors qu'il est. Est-ce qu'il y a une boussole ? Ouais. Bon bah voilà. Parfait. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On va garder le point peut-être qui me sera utile plus tard. Du coup, je vais aller dans la salle sur demande. Il faut qu'on identifie du matos. Je vais faire un petit peu de gestion avant de finir la session. Désolé, elle est un petit peu longue la session. Si on veut avancer et que je ne fasse pas encore 50 épisodes, il faut que l'avancer. J'ai pas le choix que de faire des sessions un peu longues. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de sessions. Ok. Le truc que j'identifie c'est de la merde. Voilà, c'est bon. Allez, on va aller revendre tout ça. Faut que je regarde quand même avant si j'ai des trucs meilleurs sur moi. Pour ne pas les revendre. Préolar, me voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? De la merde, de la merde, de la merde. Nouveau manche de baguette. Ah, c'est pas mal celui-là. Là aussi. Ce qu'on récupère, c'est de la merde. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est cool, on loote plein de trucs, mais c'est que des trucs complètement nuls. Ah si, là j'avais un truc qui était un peu meilleur. Ah bah oui, mais c'est un arrêt que j'avais en fait. Je pouvais pas l'équiper parce que j'avais pas encore le niveau. Euh... Qu'est-ce qu'on lui avait mis déjà en dessous ? Ouais, c'était ça je crois. Ouais, du coup en fait, je suis en train de penser à un truc. C'est que mes équipements, ils ont pas d'attribut. Peut-être que j'aille leur remettre. C'est pas mal. Ouais, du coup on finira par faire ça. Donc euh... De toute façon, euh... Bien la session, comme d'hab, je retournerai dans la salle sur demande. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. C'est une sage décision. Merci. Ah ouais, j'en ai du bord de l'unité là. Là, c'est pareil. Pourquoi on a pas une option pour vendre tout ? Pour pouvoir sélectionner les objets et les vendre par groupe. Voilà. C'est un peu chiant de les vendre à part. Merci encore d'avoir apporté ces potions à madame. Donc là, bon, je dis ça, mais je chipote. Le jeu, il est quand même super. Il est vachement complet. Il y a quand même énormément de choses. C'est juste qu'il y a des petits détails comme ça, comme le filtre aussi de la carte, de ne pas pouvoir afficher uniquement ce qu'on veut. Des petits détails, mais qui sont un petit peu chiant au final. C'est pareil, la salle sur demande, vu que c'est un endroit où on va tout le temps, ils auraient dû mettre un raccourci en fait. Directement, peu importe où on est sur la carte, hop, on peut se téléparter ici. Mais ils ont pas pensé à faire ça. Bref, alors, voyons voir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme attributs. Peut-être les améliorer aussi. Il manque des trucs pour finir d'améliorer. Alors, un fichier attributs. Bien entendu, on peut pas trier. Ok, alors, il y a des niveaux 2, des niveaux 3, donc on va directement aller dans les niveaux 3. Il y en a plein d'autres là aussi qu'on a pas. Ouais, au final on va pas les trouver à mon avis. Alors, dégâts infligés avec un lancé de magie ancienne considérablement accru. Dégâts infligés par le Mandragore. La cible sous l'effet d'Imperio inflige des gars. Dégâts infligés avec des Findo considérablement accrus. Andoloris, Bombarda. Du coup, si c'est juste ça... Ah si, il y a des dégâts considérablement accrus avec tous les sorts de dégâts. Dégâts infligés aux cibles maudites. Dégâts infligés par un Ferry, par les Gobelins. Ok, bon ça c'est la réduction des dégâts du coup. Des mages noirs. Ouais, elle a mis ça à mettre ça. Ça me réduira les dégâts qu'il me fera subir. Je vais mettre les Gobelins ici. Vu que c'est les deux principaux ennemis qu'on rencontre de toute façon. Et puis du coup, on peut encore remettre des trucs qui augmentent les dégâts des sorts. Sinon on augmente la puissance d'un sort en particulier. Ouais, au final on peut augmenter directement la puissance de tous les sorts. Je ne sais pas du coup si ça s'accumule ou pas, j'espère. Voilà, alors je vais juste regarder les équipements qu'on peut finir d'améliorer. C'est ce qu'il nous manque. Horreur de veau de lune. Horreur de veau de lune. Du coup on va leur récupérer vite fait. Qu'ils sont là les veau de lune. Pourquoi vous ne mangez pas quoi ? Mais c'est trop loin la nature magique. Voilà, je vais nous envoyer se reproduire. Ouais, histoire d'avoir un équipement complètement boosté. Voilà. Et celui-là. Hop et hop. Normalement tout est à fond. Yes. C'est parfait, parfait. Je sais, je dis tout le temps pas. Mais c'est parce que c'est parfait. Potions. Une place pour stocker des potions. Hop. Voilà. Petite sauvegarde pour terminer tout ça. On en est à 43 heures de jeu. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette session vous a plu. J'en remercie de l'avoir suivi. On espère qu'elle vous sera également utile. Peut-être pour certaines pages de guide ou offre de collection là qui étaient un petit peu cachées. Et puis, bah du coup, prochaine session, on continue comme je vous dis à faire ça, mais partie sud. Du coup, on va s'occuper de la région de Felcroft à gauche, là, à l'ouest. Et puis après, on ira se faire toute la partie sud. Et puis après, bah du coup, il nous restera encore près au lard et plus de lard à faire. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de trouver un guide sympa que je vais essayer de suivre. Et du coup, comme ça, on fera tout en une seule fois en fait. En une seule vidéo, on récupérera tous les coffres de collection et toutes les pages de sorciers. D'abord à Poudlard. Ou d'abord à Préolard plutôt. Et après à Poudlard ou l'inverse. On verra ça. Mais bon, du coup, ça c'est vraiment un gros morceau. Ça va prendre aussi un petit moment parce que là, il faut passer dans Poudlard, etc. Ou dans Préolard et fouiller en permanence. Vous voyez le bordel que c'est. Préolard, encore ça va. Mais Poudlard, c'est rempli de couloirs. De couloirs cachés. De couloirs qui s'entrecroisent. C'est un bordel pas possible. Donc je trouve en fait, voilà, un guide qui aurait été fait par quelqu'un d'autre. Qui justement permettra de faire un cheminement bien précis. Sans avoir à chaque fois à montrer où est-ce que je suis sur la carte. Du coup, vous aurez juste à partir du point A comme moi sur la vidéo. Et puis suivre ma vidéo. Et puis on fera le cheminement complet pour récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Voilà, voilà. Du coup, je pense pas que je montrerai où je suis sur la carte. Parce que je pense pas que c'est pas très utile. Voilà. Bref. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis du coup, on se donne rendez-vous demain. Pour la suite de notre périple sur Hogwarts Legacy. Allez, bon jeu à toutes et à tous. No doubt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.